Bonjour à tous, merci d'être présents ici dans nos locaux et bien sûr en virtuel pour l'événement Build. Je suis aujourd'hui accompagné de Patrick Bross, de Amadous et on va vous parler d'API First, de stratégie API First. D'API en général et évidemment c'est un échange, c'est une table ronde et donc on veut que ça soit le plus interactif possible. Donc on va vous présenter des choses, on va vous parler de ce sujet et n'hésitez pas à prendre la parole. D'ailleurs on vous invitera à nous dire ce que vous pensez de ce qu'on vous présente. Donc avant de commencer un petit peu, quelques mots à propos de nous. Donc pardon, Mac, je ne suis pas tant que ça. Je ne sais pas, je n'y applique qu'une fois. Bref, mais il ne veut pas non ? D'accord, je ne sais pas ce qui se passe. Bon rapidement, moi je suis Nicolas Barrasson à droite de l'écran, je suis Cloud Solution Architect. Et vas-y Patrick, et à toi. Et moi Patrick Bross, je suis senior expert en API Design et Data Modeling. Voilà, voilà. Alors pour commencer, moi je voulais partager avec vous quelques insights marchés sur les API. C'est quelque chose que j'ai trouvé, qui est issu de rapports annuels du State of API, Reports de Postman, Rapid API et également Salt, qui sont des acteurs majeurs sur la scène API. Et donc qui, tous les ans, nous donnent un petit peu des insights marchés par rapport à ce qu'ils observent des API. Donc le premier insight, vous l'aurez deviné si on est là, c'est que les API, ça devient, c'est un sujet, et ça devient un sujet de plus en plus important dans le monde logiciel, dans les entreprises. On observe que l'écosystème, en fait, est global et qu'il le croit d'année en année. Donc moi, je ne sais pas ce que tu peux dire là-dessus, Patrick, et également vous, si vous avez envie d'interagir, de témoigner de quelque chose. Est-ce que c'est un sujet important pour vous dans vos entreprises ? De toute façon, ça va faire partie de la suite de la présentation. C'est sûr qu'on va faire une histoire un petit peu du cycle d'Amadeus au niveau des API. Et nous, on le vit tous les jours. On a besoin d'API surtout, même des outils internes, pour voir la traçabilité de ce qui se passe et pouvoir mesurer, faire des analytics, etc. Donc les API, c'est vraiment un point névralgique maintenant pour la communication. Ça a toujours été, mais comme tu dis, c'est quelque chose qui fait seulement croître. Effectivement, ça sous-tend finalement toutes les architectures applicatives modernes. Et ce, quel que soit finalement l'industrie, quel que soit le secteur. Tout à l'heure, on parlait à TV Build de Game Development. C'est également aussi le cas dans le jeu vidéo, dans les applications traditionnelles, dans la réalité virtuelle, dans toutes les applications. Finalement, on retrouve des communications qui sont entre les applications, entre les services, les microservices. Tout à l'heure, Eric nous parlait de dapper. Tout ça, ça ne serait pas possible sans les API. Donc en fait, c'est ce qu'on observe. C'est que le sujet grossit et que forcément, les développeurs passent de plus en plus de temps sur les API. Ça devient vraiment un sujet de prédilection. On parle souvent de back-end développeurs qui, du coup, finalement, leur rôle s'en est vu de transformer. Maintenant, c'est beaucoup des développeurs qui passent un peu leur vie finalement à créer des interfaces, des API pour pouvoir fournir le service aux applications, aux front-end applicatifs, aux diverses applications qui interagissent dans l'écosystème. Le troisième insight, et là aussi pas de surprise, en fait, c'est que les API restent aujourd'hui, c'est prédominant. Moi, je dirais que c'est quasiment 90% de ce qui existe, bien qu'on ait des technologies, entre guillemets, émergentes ces dernières années. Je pense par exemple à GraphQL. D'ailleurs, vous regarderez les annonces qui ont été faites hier par rapport à API Management. On a annoncé pas mal de bonnes choses autour du support de GraphQL. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas, Patrick, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux dire ? Oui, alors là, c'est très intéressant parce que derrière le mot « rest », en fait, il faut voir une chose, c'est qu'il se cache le mot « ressources » avec le concept d'état et de « state transfer ». Et la ressource, en fait, c'est une nouvelle façon de voir les choses, de présenter les choses pour être data-centrique. Et en fait, le changement, le mindset qui est en train de se passer, c'est qu'on n'est plus en termes d'offrir une fonction, mais d'offrir un accès à une data. Et du coup, la data devient finalement le cœur de l'information et qui fait la glu entre les gens techniques et les gens fonctionnels. Et du coup, on commence à parler le même langage au niveau de la sémantique. Et du coup, le concept de « restful » est beaucoup plus puissant qu'on puisse l'imaginer. Et on a l'impression que derrière cet aspect « ressource-oriented », ça va être la mère de toutes les API du futur, en fait. Tu parles de GraphQL, mais si on ne fait pas du « ressource-oriented », le GraphQL n'a pas vraiment de valeur puisqu'il faut bien décrire les relations entre les ressources ou entre les objets. Et du coup, si on fait des queries multiples à relations, le GraphQL le permet, mais il faut quand même quelque chose qui permet de décrire cet arbre de relations. Effectivement, on va y venir, on va voir que finalement, quel que soit l'outil qu'on utilise, REST, GraphQL ou d'autres, le design est super important. Ce qu'on observe aussi, c'est que les API, donc là, on parle un peu de technique, mais c'est avant tout, je dirais à 50% un sujet technique, un sujet business. Et aujourd'hui, quand on parle d'API, on embarque quasi systématiquement les gens du métier parce que la vision ressource, la vision data, on a besoin de leur connaissance pour pouvoir être pertinent sur les API, pour pouvoir développer une API qui est utile, qui sera utile. Autre sujet aussi très important, intéressant à noter, c'est que les API gagnent en importance. Elles deviennent vraiment la pierre angulaire de nos applications et donc, de facto, elles deviennent un vecteur d'attaque croissant. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus d'attaques qui visent les API, qui rentrent en fait par des failles qui sont basées sur les API. Donc, aujourd'hui, vraiment, plus que jamais, une vigilance sur ces aspects-là. Et tu parlais tout à l'heure de data, de données, d'accès aux données via les API. Et ce qu'on observe également de plus en plus, c'est que les entreprises ont une richesse, c'est leurs données et qu'elles veulent, grâce aux API, elles peuvent monétiser ces assets-là. Et alors, directement, indirectement, c'est-à-dire directement en tirant une contrepartie monétaire, mais également en enrichissant finalement, en gagnant de la valeur au travers de partenariats. Donc, en créant des partenariats, en ayant finalement un gain indirect, parce qu'elles débloquent des use cases qui étaient jusqu'alors impossibles d'en réaliser tout seules. Et grâce aux API qui connectent les business entre eux, en fait, ensemble, on est plus fort, entre guillemets. Et c'est ce que permet aussi les API. Donc, voilà, c'était un petit peu, en guise d'introduction, ce que je voulais partager, ce qu'on voulait partager avec vous. Encore une fois, je pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir par rapport à ça, qui ont une expérience, un point ? Je te donne le micro. Et merci. Moi, je viens de chez Engie. On a, depuis deux ans, une stratégie sur le développement des API et de le reuse. Donc, on a le même focus, mais sur des centres d'intérêt complètement différents. En fin de compte, nous, le but, c'était en effet la monétisation sur le reuse. Enfin, on a plus de 1000 applications qui tournent. Et on s'est aperçu que beaucoup de gens réinventaient ce que le projet d'à côté faisait. Et qu'en fin de compte, il existait des API qui permettaient de simplifier largement le travail de certains projets, parce que ça avait déjà été fait. Et donc, notre démarche a beaucoup plus été de publier l'univers des API qu'on avait et faciliter chaque acteur de notre écosystème informatique à pouvoir réutiliser l'API du voisin. Je crois que ce que tu dis fait vraiment écho à l'expérience de Patrick chez Amadeus. Là, je le vois depuis tout à l'heure au chevet de la tête. C'est une bonne transition, je pense, sur ce que tu voulais nous montrer aujourd'hui. Et donc, je passe à la slide suivante. Je te laisse la parole. Donc, on ne m'a pas permis de dessiner au tableau. Donc, moi, j'ai préparé un petit dessin avant. En fait, je vais vous raconter un peu l'histoire d'Amadeus sur 25 ans. Tu parlais de deux ans. Mais en fait, nous, l'API fait partie de notre DNA. Et en fait, ça fait partie de notre stratégie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, structurellement, on a cherché à sortir d'un système de mainframe. Et à l'époque, la stratégie RAD a mis en place un système qu'on appelle Open Backend. Donc, des backends basés sur des machines Linux. Et l'idée est de dire, voilà, on fait des satellites autour de la mainframe. Et comment échanger l'information entre la mainframe et ses satellites, il était décidé de le faire avec ce qu'on appelle des API internes. Et en fait, chaque nouveau projet, donc ça a commencé dans les années 2000. Chaque nouveau projet ou produit pouvait utiliser soit l'implémentation dans la mainframe si on voulait avoir quelque chose de rapide. ou si on voulait innover, passer du côté Open Backend. Donc là, on est quand même loin en arrière. On est loin en arrière. Certains n'ont pas connu cette époque. Mais en fait, c'est pour dire, voilà, en fait, nous, c'est quelque chose sur lequel ça a été un passage obligé. Et vous allez voir, en fait, ça nous a permis de grandir naturellement, de grossir. Et ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que les API permettent de grossir ? Nous, ça nous a permis de grossir de façon naturelle en interne, en mettant, en fait, entre chaque backend des API systématiquement. Donc, en gros, l'industrialisation des API chez Amadeus, c'est complètement naturel. On a, en gros, des API pour tout et partout. Chaque fois qu'on veut échanger une information, on passe par une API entre les machines. Et juste pour insister sur le fait que les API, finalement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On en parle beaucoup parce qu'il y a le concept de reste est arrivé dans les années 2000. Donc, il y a quand même 20 ans. Maintenant, il a fallu du temps pour que les entreprises adoptent, etc. Il y avait d'autres technologies avant reste. Et donc, le concept d'interface, d'Application Programming Interface, qui est l'acronyme de l'API, il date des années 70. Enfin, les premiers papiers, les premières personnes qui ont pensé à ce genre de mécanisme, en fait, conceptuellement, c'était sorti dans ces années-là. Après, on a eu toute une période de la préhistoire. On ne va pas rentrer dans la préhistoire des APIs, ça peut être intéressant, mais… Ça fait partie… Enfin, chez nous, c'est complètement naturel. Maintenant, les API, il n'y a pas de… Et en plus, c'était pour fonctionner en interne, mais aussi fonctionner en externe. C'est-à-dire qu'en gros, Amadeus est une entreprise qui gère énormément de données provider du travel, aussi bien des compagnies aériennes, des hôtels chain, des systèmes de voitures. Donc, en fait, on fait de l'agrégation de données pour faire de la vente et de la réservation de voyages, ce que vous avez besoin de faire régulièrement. Donc, en fait, nos systèmes permettent d'accéder à ces données en allant soit chercher des données sur des providers où on a des systèmes d'IT. Maintenant, en fait, on a Airline IT, Airport IT. Donc, qui sont des solutions internes où, en fait, les providers peuvent venir visiter leur data chez nous et, en fait, ils peuvent mettre à jour leurs données à travers des APIs. Donc, en fait, ce monde d'API, elle nous a demandé de faire ce qu'on appelle un Homemade API Management parce qu'à l'époque, il n'y avait rien sur le marché de très, très puissant. C'était en quelle année, ça, à peu près ? C'est les années 2000. Moi, je fais partie du premier backend qui s'appelle Car2000. C'était le premier... Dans les années 2000. Les années 2000, oui, c'est ça. Et, en fait, il n'y avait pas de système sur le marché pour faire de l'API Management. Donc, on a un système actuellement encore qui fonctionne Homemade. Tu me disais qu'il était développé en C, je crois ? Oui, C++ qui est très robuste, qui supporte énormément de protocoles, qui nous a permis, en fait, de décommissionner TPF, le système IBM qu'on avait à l'époque. Et de là est partie l'histoire dans les années, on va dire, 2005, où il y a eu ce besoin de fournir des API en SOP XML. Et du coup, on a écrit API internes en Edifact. Bon, ça, c'était un format. Après, les histoires de format, ça évolue dans le temps. On parlait de XML quelques années. Maintenant, on parle de JSON. Je pense que dans quelques années, on va peut-être parler de Packet ou de Protobuf. Voilà, bon, le format, ce n'est pas le plus important. Ça a évolué dans le temps. C'est pour optimiser la CPU, pour optimiser la taille des messages, des choses comme ça. Ce qui est important, c'est vraiment le concept d'interface. Et nous, ce qui nous a vraiment, quand on est passé dans le monde externe, pour vraiment encore plus externaliser, pour offrir des produits plus self-service, avec le concept de portail, d'API Gateway, donc tout ce que vous offrez aussi comme solution, il a fallu qu'on s'organise aussi de notre côté pour industrialiser le design des API. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Beaucoup d'équipes, peut-être, réinventent des concepts de leurs collègues. Et le concept d'API permet d'harmoniser selon les choses. Mais il faut quand même penser à industrialiser le design. Et c'est ce que je prévois d'après. Avec des outils comme, je parle de Stoplight, ou des Gateway comme Apigee. Maintenant, on va certainement parler de Microsoft Appim. Mais il y a d'autres technologies émergentes pour générer les events. avec le concept de Publish and Subscribe, qui va aussi venir compléter les API, parce qu'on parlait des API, mais il y a aussi le concept d'API en concept asynchrone, où les événements vont venir compléter le concept de Query Reply. Et c'est ce que j'appelais dans une précédente présentation, le concept de Smart API, où si on considère les API plus les événements, on peut avoir quelque chose de très intéressant pour le consommateur, où il peut jouer avec des systèmes de Lego, pour construire son application. Donc là, sur la slide, je voudrais juste faire un petit focus, alors non pas sur Azure API Management. Effectivement, on est très content de collaborer ensemble sur la mise en place de cette nouvelle solution chez vous. Moi, je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur l'outil qui est un petit peu plus haut, qui s'appelle Stoplight. En dessous, il y a marqué Design. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, peut-être que tu peux présenter un peu, Patrick, ce qu'il fait. Ce n'est pas un outil Microsoft, je précise. Oui. Après, on pourrait parler de SmartBear, qui propose Swagger Hub, des choses comme ça. Je ne suis pas là pour proposer un outil ou un autre. En fait, c'est plutôt le besoin. En fait, on se focalise énormément sur la partie consommateur, ce qui est très bien d'avoir un portail, d'avoir un API Gateway. Donc, c'est ce que nos utilisateurs ont besoin pour accéder à la documentation, etc. Mais en fait, il faut penser aussi à nos API Providers, Produceurs, ou API Designer. Et c'est en fait le focus un peu d'aujourd'hui. C'est un peu ça de parler de ça. C'est comment aider nos propres designers. Un designer qui sont aussi souvent développeurs. En fait, les rôles peuvent être mixés. Ils ne sont pas forcément mixés. Mais on va dire qu'un API Designer a quand même un bagage de développeurs à la base. Donc, sur le marché, il n'y a pas beaucoup d'outils qui sont à un niveau de maturité qu'on pourrait attendre. Stoplight est l'un des plus matures. D'autres, il y a Postman aussi qui se lance dans ce sujet-là. Oui, parce que Postman est très connu pour la partie shooting, pour faire des testings. Mais je sais qu'il commence aussi à regarder la partie écriture de documentation, etc., pour aider le designer. Donc, en fait, la partie design est importante parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet d'aller plus vite dans la construction des APIs. Donc, est-ce que dans la salle ou sur Internet qui nous regarde, il y a des expériences, des retours par rapport à ces difficultés qu'on a des fois de designer en premier, design first, versus l'approche code first ? Je me lance dans le code de l'API directement et puis la doc, on verra après. Enfin, la doc, je la génère grâce à des librairies, heureusement, automatiques qui permettent de faire ça. Mais je ne sais pas, en fait, c'est l'objet de la réflexion. Aujourd'hui, on voudrait vous sensibiliser sur cette démarche-là qui marche très bien chez Amadeus maintenant. Mais on l'a vécu, en fait, à la partie homemade. Quand on parle de homemade, on parle transactionnel, etc. Donc, avec l'infrastructure opérationnelle. Mais l'outil de design a été inventé aussi chez nous en homemade. C'est-à-dire que sur le marché, il n'existe rien. Donc, on a été obligé de tout inventer. Et on s'est rendu compte que cet outil de design était très important pour assurer une stabilité de la continuité du design au cours du temps. Et homogénéité aussi. Et homogénéité. Et en fait, on a eu beaucoup d'investissements à l'époque sur les outils avec le format qui existait. Et on se rend compte qu'on a toujours ce besoin et il est important. OK. Je vais passer à la slide suivant, Patrick ? Oui, oui, c'est la suite. Donc, en fait, quand Nicolas m'a parlé d'Apply First, ça m'a tilté deux choses. Donc, Apply First, c'était l'histoire d'Amadeus. C'était pour nous, Apply First, pour notre infrastructure. Ça nous a permis de grandir. Mais en fait, ce qui est important, quand on parle d'Apply First, le cœur de l'Apply Producer, en fait, c'est l'Apply Contract. Donc, ce qu'on appelle une swagger ou un wisdom ou un open API spécification. C'est un document technique qui est human readable et machine readable, qui est lisible par un humain et par une machine. Et c'est vraiment le contrat, en fait, qui décrit l'Apply et qui est vraiment le cœur névralgique de toute la suite. Et en fait, ce qui est intéressant maintenant avec la nouvelle vision, donc là, je dirais l'API First, c'est de dire à cet API Contract, je m'en sers pour designer et décrire la fonctionnalité et potentiellement de la mettre en mock-up serveur avant de coder. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de dire, on pourrait prendre un API Contract, faire un mock-up serveur et demander au consommateur à tester l'API avant qu'elle soit codée. Avant que le back-end soit augmenté, avec la logique, etc. Parce qu'en fait, pour l'auditoire, on rappelait le concept de mock-up qui permet en fait de créer, au niveau de l'API Management, envoyer un jeu de données factice, alors même que derrière, les back-ends ne sont pas forcément prêts. Ça permet d'accélérer les cycles de développement. Par exemple, ça permet aux équipes front-end de commencer à travailler. Et donc ça, c'est super utile. Effectivement, à la base, l'élément important dans tout ça, c'est le contrat d'API qui doit fondamentalement être présent. Même avant de faire le mock-up, on doit savoir quelles données, quel jeu de données, dans quel format. On prévoit du moins de l'envoyer. Et vraiment, l'API, pourquoi c'est si intéressant de nos jours ? C'est vraiment une couche d'isolation entre le consommateur, le produceur et le consommateur. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que l'API est décrite, les deux systèmes peuvent commencer à coder de leur côté. Normalement, le contrat ne doit pas changer. S'il change, il est versionné, etc. Et avec Asuscy, système de versionning, on peut basculer sur des nouvelles features, etc. Donc le contrat est vraiment important. Et en fait, il faut l'utiliser tout au long du cycle de développement. Donc en termes d'API first, c'est l'un des challenges dans nos équipes. C'est de commencer à designer avant de coder. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut fournir en spécification à nos consommateurs, en projet, quelque chose qui sera disponible que dans plusieurs mois, le temps d'implémenter toute la solution. Mais finalement, c'est du bon sens, moi j'ai envie de dire. Qui se lance ? Quel projet ? Qui rencontre un succès ? Qui est un succès ? Et qui ne passe pas par une phase de réflexion ? Qui passe directement en code ? Je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, on demande aux personnes de travailler en mode agile. Et la première réflexe de faire en mode agile, c'est de faire un prototype. Et après, de construire autour de ce prototype et de grossir, de grossir. Le problème, c'est qu'au sein d'une API, quand vous cassez l'accord de compatibilité de votre API, tous les mois, si vous avez un sprint d'un mois, le consommateur, même si vous en avez un seul, et même si c'est votre collègue de l'équipe d'à côté, il va devenir complètement fou. Non, mais oui. C'est vrai que tu as raison de mettre un bémol là-dessus. Parce que code first, c'est très bien pour démontrer rapidement la valeur, faire un premier proto. Mais bon, sur le long cours, on s'essouffle un petit peu parce qu'il va nous manquer finalement la phase de réflexion. Mais je pense qu'on a un ami d'énergie qui a envie peut-être de réagir là-dessus. Parce que je crois qu'on a eu une discussion hier à ce sujet. Nous, en effet, le code first, c'est un vœu pieux. Je ne dénie pas le fait que ça a plein de qualités. Le design first. Le design first, ça a plein de qualités. Mais la réalité fait que c'est du code first à l'arrière. Il y a peut-être un départ qui est du design first. Et puis après, viennent les évolutions, les modifications. Et en effet, on est dans une stratégie de code first au quotidien. Nous, c'est ce qu'on gère au quotidien. C'est-à-dire qu'en effet, les API ne sont pas designées dans les règles de l'art parce que, comme vous le dites, c'est des proto qui démarrent. C'est plein de petits projets qui démarrent au début. Pas du tout avec une stratégie d'API producer. C'est surtout des applications 3 tiers où en effet, il y a une couche d'API qui se met en place. Et puis, petit à petit, le projet d'à côté voit que son copain a une application qui gère des données qui l'intéressent bien. Et il va venir se greffer dessus. Et la relation commence à se faire à ce moment-là, plus par opportunité que par un design et une réflexion volue dès le départ. Oui, c'est... Ce que vous décrivez est très bien en interne. Mais dès que vous êtes avec des consommateurs, c'est une autre histoire. Exactement. Et là, vous avez besoin de gérer deux projets en parallèle et la relation change complètement. Et le contrat a son sens parce qu'en fait, il faut vraiment s'assurer qu'on soit bien compris au départ sur le requirement. Et l'avantage de l'API contract, l'API design first, permet de stabiliser le requirement. Parce que souvent, on a une idée du besoin client, mais on commence à le concrétiser dans la vie de tous les jours. On se rend compte que l'idée de départ n'est finalement pas l'idée d'arriver. Et finalement, d'utiliser l'API contrat en design first peut aider, je ne dis pas magique, mais peut aider à stabiliser le besoin client. Non, mais complètement. Et puis surtout, quand on passe à l'échelle, et pour ça, je vais vous donner un exemple. Et l'exemple, c'est Azure, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est les équipes de développement Azure, c'est des équipes qui passent leur temps à développer des APIs, à créer des contrats, à maintenir des contrats, à gérer des actions, si possible, avec le moins de breaking change. Parce qu'on a des utilisateurs, des millions d'utilisateurs qui automatisent des choses, qui potentiellement, avec des breaking change, on pourrait faire planter, tomber des productions. C'est une discipline à part entière. D'ailleurs, c'est pris très au sérieux dans les groupes produits Azure. On a une équipe dont la responsabilité, en fait, qui fait un petit peu le travail de Patrick chez Amadeus, qui est dans la responsabilité d'assurer finalement une homogénéité, une cohérence dans les pratiques, dans les conventions. On a des reviews automatiques, mais également manuelles, humaines, des nouveaux contrats. Par exemple, à chaque nouveau service qui sort est associé forcément à des APIs, un contrat d'API, etc. Donc, c'est important, je pense qu'à un moment donné, c'est quand même important d'avoir cette équipe dont le rôle finalement est un petit peu de jouer les évangélistes, les garde-fous par rapport aux pratiques de développement d'API dans l'entreprise. C'est ça, c'est ton rôle, je crois, Patrick. Oui, je peux témoigner. En fait, en gros, on forme, nous, à peu près 250 à 400 personnes sur le design des APIs par an. Donc, en gros, sur 5 ans, ça fait plus d'un millier de personnes. Ça vous démontre, en fait, l'investissement qu'on fait sur ce sujet-là. Tu parlais tout à l'heure d'exemples, l'histoire du COVID, en fait, on peut la reprendre systématiquement, mais on a eu besoin de développer des nouveaux produits rapidement pour le monde du travel, pour tester les health pass, les tests de COVID. Donc, il fallait faire des widgets pour nos clients, pour tester ces documents, pour uploader les documents ou les QR codes, pour faire des sortes parties validation, etc. Et ce que tu disais, avoir des guidelines de design, finalement, ça a rassuré les développeurs et en fait, ils savaient que toute la boîte à outils qu'on leur fournissait allait fonctionner. Donc, ils ne se sont pas posés de questions, ils nous ont suivi, ils avaient une chose à faire, c'était délivrer rapidement un produit en un minimum de temps. Et donc, ils ont suivi toutes les bonnes practices que les autres avaient établies au cours du temps. Et en fait, même les systèmes les plus avancés comme le 8OS ou le système d'hypermédia ou le concept de Webhook en REST API ont été implémentés par des personnes qui n'avaient jamais eu connaissance de ces sujets-là. Et en fait, ça leur a permis de résoudre des problématiques de façon très simple alors qu'il fallait peut-être designer des choses beaucoup plus compliquées. Mais ça, ça avait déjà été fourni en guideline par des collègues qui avaient designé des API avant eux. Et ça a permis d'accélérer et d'avoir finalement des API qui étaient stables dans le temps parce que régulièrement avec le Covid, il fallait sortir tous les mois, tous les mois et demi des nouvelles données en plus sur le sujet. Il fallait que... On ne casse pas la baccourtropatibilité de nos applications existantes. Il fallait rester au fil du temps dans le mouv de la problématique. Tu parles d'une application de l'application que vous avez sortie pendant le Covid, elle était à destination de... C'était un peu... C'était une application interne, c'est un widget qui s'appelle Safe Travel. Il avait permis de vérifier 10 millions de documents en un an. Par qui ? Par les partenaires, en fait ? Oui, par nos partenaires qui jouaient sur les websites des airlines avaient besoin d'un widget où en fait, il fallait considérer qu'avant de partir en voyage, il fallait vérifier que le voyageur soit dans les bonnes conditions. Ce n'est pas la peine qu'il arrive à l'aéroport avec se faire rejeter parce qu'en fait, il n'avait pas le bon document. Du coup, on a travaillé avec d'autres partenaires. Tu parlais de partenaires tout à l'heure. En fait, c'est là où l'intégration avec un de nos partenaires qui s'appelle Riskline où ils ont des données sur les gouvernements sur chaque pays concernant les conditions d'accès dans un pays ou d'une ville ou d'une région. Et en fait, le widget, si tu veux, tu peux faire mes chats. OK. Désolé. Vous avez la réponse en live, c'est cool. Il y a un petit... Il y a un petit... Un petit chat. OK. On va arriver sur la fin de la presse. Ça a coupé. Oui, on va en... Si on était, je ne me rappelle plus. Ah oui, je parlais donc de l'entreprise Riskline qui nous fondissait des données sur les conditions d'entrée d'un pays ou de régions, même sur le même pays, par exemple en France, entre la Corse et les autres régions, on n'avait pas les mêmes conditions. Donc, en fait, il fallait vérifier ces conditions de voyage sur chaque PNR, sur chaque dossier passager pour aider le passager à uploader ou vérifier. C'est les bons documents. Donc, voilà, c'est pour répondre à ta question par rapport aux partenaires. Les API nous ont permet une intégration rapide de ce partenaire et nous de fournir des produits internes de façon, on va dire, ultra tendue en termes de délivrer. en fait. Allez, il reste une minute et moi, je voulais absolument terminer avec cette slide. J'ai la tête à patte et je me suis dit, je veux la montrer, je la trouve super parce que, en fait, c'est une image, déjà, pas une image gamifiée, j'adore ça et je la trouve super pertinente parce qu'en fait, ça résume finalement la proposition de valeur des API. Si vous voulez lire l'article complet, je vous ai mis le lien dans la présentation, mais en fait, le message ici, c'est que le prospect, le partenaire, votre client, c'est le petit Mario là à gauche, votre produit, c'est le bonus, la petite fleur que tout le monde connaît si vous avez joué à Mario et finalement, on pourrait se dire que c'est le produit, c'est ça le produit que l'on vend. En fait, non, la proposition de valeur, ce n'est pas ce produit, c'est ce que tu peux faire avec.